Le rôle social ou sociopolitique dans la société était justement de constituer en face d'un pouvoir de l'État, d'un pouvoir à caractère politique, de constituer une instance capable de dire non et une instance capable de protéger ou d'affirmer une autre justice, par exemple, que celle de l'État. Mais il faut toujours le tenter parce qu'il faut toujours remettre en question ce qui existe. L'anarchiste, c'est précisément celui qui conteste l'autorité qui dirige une société, le pouvoir de la société. C'est littéralement un archais, donc refusant le commandement. C'est quelque chose qui pour moi est tout à fait fondamental. Je peux dire que toute ma pensée est une pensée anarchiste, mais je refuse évidemment de faire partie d'une fédération anarchiste parce que, ça me paraît contradictoire dans les termes, un anarchiste c'est forcément un individu. Ce n'est pas un groupement, et encore moins un groupement qui est conforme à une certaine doctrine. Ce qui est positif dans la révolution, c'est la destruction d'un certain ordre établi. Dans notre société, le pouvoir de l'État étant beaucoup moins important qu'on ne le pense, la révolution devrait viser la puissance de la technique, par exemple, et réduire cette universalité technique. Ça, ça serait un acte de type révolutionnaire. La révolutionnaire.